... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver encore ce vendredi pour vous tenir informé. Lors du Conseil de ministre de ce vendredi 18 février 2022, il a été décidé de la mise à la gratuité du service RAM, une nouvelle accueillie favorablement par la population quinoise qui en avait ras-le-bol. Quelques personnes interrogées sont au micro des Princes Yamboui et Chomeng Kasyama. C'est une bonne nouvelle parce que c'est ce que nous attendions depuis. Nous étions en train de suivre parce que c'est quelque chose qui nous dérange pas mal. Les Congolais ont déjà des difficultés à trouver l'argent par-ci, par-là. La communication nous facilite la tâche, nous ressource beaucoup de fois. Alors, la RAM, c'était vraiment quelque chose à supprimer. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle qui tombe à pic. Vraiment, je suis en soi très ravi. Et j'encourage, en tout cas, les décidaires de ne plus reculer. Cette RAM doit être supprimée. Les Congolais n'ont pas encore cette capacité-là. D'une manière générale, les Congolais, d'une manière générale. S'ils veulent appliquer les RAM, alors ils vont appliquer les RAM à ceux qui en ont le moyen. Mais sinon, la majorité des Congolais ne supportent pas cette RAM-là. Cette nouvelle va soulever un tollé de joie auprès de la population. Oui, c'est une situation qui déshonore les autorités du pays, même au sommet de l'État. Et vous avez suivi, il y a des temps, même le Parlement, que ce soit au niveau du Sénat, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, même la Commission financière de l'Assemblée a soulevé les points selon lesquels il faut supprimer RAM dans notre pays. Et vous savez que le gouvernement et même les institutions, certaines institutions du pays ont fermé les yeux, les oreilles par rapport à ces déclarations-là. Alors, si jamais on retirait l'activité de RAM dans la télécommunication, je vous dis, monsieur le journaliste, c'est une bonne chose. Je dis que je suis très content, très content, très content qu'on allève cette histoire de RAM. Parce que ça embête et ça dérange les Congolais. Bon, c'est quand même une bonne initiative. Je félicite le Président de la République d'avoir accepté les doléances des peuples congolais. C'est comme au bout d'un bac qui n'a eu qui boleli, pour aller loin à l'ONGOLI RAM. Autre chose à présent, une autre épilogue importante du périple du Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé à Bruxelles, en Belgique. C'est l'amorce du processus des restitutions des œuvres d'art appartenant à l'ARD Congo, gardées depuis de longues années au musée d'art des terres viraines en Belgique. Le prochain mois seront mises à profit à cet effet. Jean-Pinjongi. Les indications sont désormais précises et les procédures sont toutes définies entre le musée des terres viraines et la RDC. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Koundé croit en la volonté du groupe de Belgique à poursuivre sa coopération culturelle avec les Congo-Kinshasa, même après la restitution de la caisse d'œuvres et d'art. C'est le début en termes de restitution de pièces, mais c'est la suite d'un processus qui était déjà engagé et dans lequel il y avait déjà beaucoup d'échanges. Et donc aujourd'hui, c'est un acte marqué par le programme de Belgique de garantir non seulement que c'était des engagements pris, mais qu'aujourd'hui, il se manifeste par des actes et des gestes concrets. L'autre étape à franchir, c'est celle de gagner ses patrimoines dans un endroit convenable et rentabiliser sa présence à Kinshasa. Pour nous, le plus important, c'est les messages qui sont portés. Vous avez parlé de cette lettre, c'est déjà un acte posé et puis maintenant, par la suite, dans les échanges que nous allons avoir, je suppose qu'il y aura un message particulier à adresser. Nous allons simplement l'attendre à ce moment-là de manière patiente. Le deux gouvernements belge et congolais vont s'employer en vue de statuer sur les gains agendrés par les œuvres congolaises en terres belges durant plus de 60 ans. L'épinèse question des populations, des villages environnants, l'entreprise Tenke Furumurume Mining dans la province de Lualaba était de nouveau au centre de l'entretien qu'a eu lieu qu'a eu la vice-premier ministre ministre de l'Environnement et Développement Durable Ef Bazaïba, la ministre de Mines Bernadette Samba et la gouverneure de Lualaba Fifi Masuka ce vendredi 18 février 2022 à la vice-premature de l'environnement à Gombe. Prince Yamboui Eve Mbata nous en parle. Au regard de la gravité de la situation qui prévoit actuellement dans les villages environnants de l'entreprise Tenke Furumurume Mining dans Kambobwe dans les Lualaba une autre situation préoccupante est celle de site Boss Mining ainsi que celui des Kambobwe. Ensemble le trois personnalités la vice-premier ministre en charge de l'Environnement Ef Bazaïba la ministre de Mines Bernadette Samba et la gouverneure de Lualaba Fifi Masuka ont échangé pour le besoin de la cause de ministres d'autres secteurs notamment celui de la santé et des affaires sociales seront également associés car la santé des populations de ces villages en dépendant particulièrement ceux des Kambobwe. Mais la situation est tellement grave que madame la vice-première ministre nous a rappelé ensemble avec le ministre de Mines afin que nous puissions échanger par rapport à cette situation qui devient un peu préoccupante la pollution de la rivière ils voient sur leurs pots de boutons qui apparaissent mais qui tuent aussi donc la situation est un peu préoccupante raison pour laquelle vous voyez que nous sommes revenus deux fois pour qu'elle puisse nous donner les instructions précises par rapport à cette situation ensemble avec son collègue Dominique j'étais sur le site j'étais à Tekefungurume par plus de trois fois et je les avais promis de pouvoir aussi venir au niveau des institutions nationales pour que nous puissions trouver des solutions qu'ils donnent à ce stade d'aujourd'hui je peux confirmer à la population notre population de l'Oualaba que le gouvernement central ainsi que nous-mêmes nous sommes en train de tout faire pour que nous puissions changer cette situation nous allons procéder à la délocalisation mais cela va se faire dans les normes de nos lois signalons que Fifi Masuka gouverneur de l'Oualaba s'était entretenu le mardi dernier avec F Bazaïba toujours au sujet de la pollution de quelques villages de la province de l'Oualaba localité des Louvoungui dans le sud qui vous bénéficie depuis quelques temps d'une adduction d'eau potable une de retombée au séjour dans les grands qui vous du ministre de développement rural François Robota Masumbuko dans les mêmes ordres d'idées des actions sociales à impact sont envisagées dans d'autres localités commentaire de nos confrères de la RTNC Ouf de soulagement pour les populations des quartiers Rougouba-Gouba Roigaga 100 000 dans le groupement Itar à Louvoungui Mercredi 16 février le patron du développement rural est arrivé dans cette partie du territoire du Vira dans le sud qui vous François Robota Masumbuko a visité la station d'adduction d'eau potable moderne un motif de satisfaction pour le numéro 1 du développement rural Nous sommes à Louvoungui chef lié du groupement d'Itar c'est la plus grande agglomération du territoire du Vira nous sommes donc venus ici voir des travaux d'adduction d'eau potable que nous avons lancé il y a quelques jours Nous sommes satisfaits de l'évolution de travaux parce que les techniciens viennent de me dire que ça sera opérationnel d'ici fin mars ce qui fait que les 5 000 habitants de Louvoung seront approvisionnés en eau potable Une œuvre du ministère du développement rural qui est conduite par moi-même François Robota sous la coordination de son excellence monsieur le premier ministre Jean-Misrael Samalconde sous l'impulsion du président de la république Félix Antoine Tisekeli Tignombo et c'est lui qui poursuit les travaux dans l'exécution c'est le secrétaire général Georges Gauthier Après l'étape de Louvoungui 4 vers Camagnola toujours dans le territoire d'Ouvira là le warrior du gouvernement Samalconde a procédé au lancement des travaux d'électrification des agglomérations de Katogota et Louvoungui à partir de la cité de Camagnola un motif de satisfaction pour cette population prochaine étape de ce périple inspection des travaux de construction et réhabilitation des routes de déserts agricoles dans le territoire de Fizi par le ministre d'état en charge du développement rural François Robota Célébration ce vendredi 18 février de la journée d'action en faveur du droit de grève à l'occasion une équipe de la rédaction de Canalkin Télévision s'est rendue à l'université pédagogique nationale dans la commune d'Ingalema pour constater la grève observée dans cet âme amateur depuis près de 30 jours déjà réaction de Loukadingoy chef de travaux à l'UPN au micro de Ursule Mikakamene Chouminkasiam La journée mondiale des droits de la grève la grève est un moyen que la loi confère aux agents de revendiquer un certain nombre de choses auprès de l'employeur en ce qui concerne l'UPN nous sommes un établissement public notre employeur c'est l'Etat et nous avons estimé depuis le 5 janvier 2020 que nos droits sur le plan salarial n'étaient pas du tout respectés et voilà ce qui avait motivé notre cessation temporaire des services à l'heure actuelle nous sommes en train de négocier avec le gouvernement pour qu'on trouve des solutions à tout ce problème là qui nous ont poussé à gréver il y a des paramètres qu'il faut respecter il faut d'abord écrire à l'autorité gouvernementale il faut jauger sa bonne foi et après il faut lancer un préavis et ce n'est qu'à l'expiration de toute cette procédure là qu'on se trouve dans le droit de sécher le travail et donc comme là nous avons signé le premier protocole d'accord avec le gouvernement et ce protocole d'accord devra être appliqué en avril voyez-vous donc de maintenant jusqu'en avril on ne peut pas manifester parce que nous comptons sur la bonne foi du gouvernement ce n'est que quand on arrive en avril et qu'on constate que le gouvernement n'a pas tenu parole qu'on décrète encore la cessation de services donc vous comprenez pourquoi parfois il se passe des temps tous ces temps là c'est pour voir si l'état va respecter sa parole et s'il va répondre aux problèmes des agents ou des scientifiques mais ce n'est que quand l'état ne répond pas qu'on se trouve être obligé d'aller en grève restons toujours dans ces chapitres pour vous dire que les étudiants de l'université pédagogique nationale ou peine ont lancé un SOS aux autorités provinciales afin de mettre fin à la grève observée dans les universités et instituts supérieurs publiques depuis plusieurs jours ces étudiants ont exprimé leur indignation face à cette situation Ursule Mikakamene Les étudiants et professeurs ainsi que le personnel paracadémique de l'université pédagogique nationale et peine en sigle observent comme toutes les universités publiques de la capitale une grève depuis plusieurs jours en effet en effet en effet le responsable de ces institutions reclame le paiement de leurs arriérés de salaire en souffrance cette situation met en mal les étudiants et pourtant ces derniers disent payer régulièrement leurs frais académiques l'on remarque également qu'il n'y a pas d'engouement dans ces universités A l'université pédagogique nationale et peine en sigle quelques étudiants viennent de temps en temps pour profiter du réseau wifi installé gratuitement au sein de cet établissement et aussi échanger avec leurs collègues La quasi-totalité des étudiants sont à la maison en attendant la levée de la grève Les coordonnateurs des étudiants Makofa Chimbombo Cédric s'est exprimé en ces termes Moi en tant que coordonnateur des étudiants c'est la chose que je fais le plus je croise les enseignants sur le site j'ai déjà allé voir le président de la PUPEN le coordonnateur du RAPUCO le prof Yolo à plusieurs reprises j'ai déjà discuté avec le chef de travaux qui est président de l'ACS à plusieurs reprises aussi concernant la grève pour essayer de savoir un peu quels sont les désidératats quelles sont les raisons pour lesquelles ils font la grève tout en leur disant que c'est un droit qu'ils avaient le droit de le faire mais que nous souhaitions en tant qu'étudiants avoir par rapport à l'année dernière tous nos désidératats aussi qui soient faits qui soient vus en outre la délibération pour la deuxième session et puis le début des cours pour l'année académique 2021-2022 les étudiants demandent à l'autorité compétente de pallier à cette situation qui a trop duré Autre chose à présent Agnès Safi coordonnatrice de l'ONG Action pour le développement de droits de l'enfant et de la femme à DEF a sensibilisé les élèves et les enseignants du complexe scolaire EP1-Mouchy dans la commune des linguales sur la pandémie de la COVID-19 dans les milieux scolaires Reportage de Serge Marcos rendu par Sylvine Gassaboué L'hygiène en milieu scolaire est un ensemble vaste dans la prise en charge complète de la formation intégrale de l'enfant à l'heure de la crise sanitaire due au COVID-19 Des mesures sont appelées à être renforcées C'est ainsi que Action pour les développements de droits de l'enfant et de la femme à DEF s'est lancée dans une campagne des sensibilisations sur l'observance stricte de l'hygiène et des gestes barrières L'EP1-Mouchy a constitué la première étape La coordonnatrice nationale de l'action pour les développements de droits de l'enfant et la femme Agnès Safimaya-Libo était elle-même sur le terrain Le cadre environnemental de cette école laisse à désirer lorsqu'il pleut il se forme un grand un grand lac ici ce qui rend pénible l'accès pour les élèves et le corps enseignant Le deuxième objectif c'est de procéder à une sensibilisation des élèves pour ce qui concerne la pandémie de la COVID-19 Nous leur avons répété les gestes barrières qu'ils doivent impérativement appliquer pour bien se prémunir contre cette maladie Une cérémonie organisée en présence des autorités scolaires et quelques membres des réseaux de la société civile évront dans le domaine de la protection de l'enfant Et pour clôturer un mémorandum a été remis à la coordonnatrice nationale de l'ADEF Agnès Safi par les élèves Un mémo qui reprend les difficultés auxquelles fait face cet établissement scolaires Au revoir ma classe A bientôt Mesdames, Messieurs On est fini pour ce soir Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme de Canal Télévisions Que le Seigneur vous bénisse Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada